Très bien. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là ce matin. La campagne, les manifs et le caractère pointu du sujet, effectivement, fait que ce matin, nous sommes plutôt en comité un peu plus réduit que d'habitude, mais nous essayons de compenser ça avec la diffusion vidéo qui sera en ligne en début de semaine. Donc, merci à toutes et à toutes d'être là. Donc, aujourd'hui, notre sujet et notre propos, c'est de traiter de la question de la défense et, on va dire, de la sécurité internationale. Donc, nous accueillons trois intervenants que je vais présenter et, comme à chaque fois, notre objectif est de travailler d'une manière critique sur un sujet pour construire, pour dessiner les contours de ce que pourrait être une république écologique. Donc, je vais faire une présentation très rapide, quelques minutes. Ensuite, je donnerai la parole. Je vais les présenter et dans l'ordre aux intervenants qui interviendront chacun un gros quart d'heure. Et puis ensuite, avec Yves, on récupérera les questions et des propositions de relance dans le chat, comme beaucoup en ont l'habitude. Et puis ensuite, il y aura des questions-réponses sur la dernière, deuxième heure. Voilà. Donc, comme le montre aujourd'hui l'actualité de la COP26 à Glasgow, la politique est vraiment placée sous le signe de l'urgence et aucun aspect de l'action publique n'est épargné par cette transformation rapide qu'exige la crise climatique. Et l'objectif et le pendant de cette urgence, c'est le risque de disparition, de dissolution de nos sociétés ou en tous les cas un dysfonctionnement très lourd. Les questions de défense et de sécurité internationale, dans la mesure où elles structurent les relations entre les pays et voire leurs économies, ne peuvent être relativisées par les candidats écologistes à la gouvernance. Les traités nous semblent d'autant plus cruciales pour l'écologie politique qu'elles sont à la croisée des enjeux démocratiques, éthiques et écologiques. Donc, ces sujets qui sont communément considérés comme relevant du domaine régalien, ce thème étant sans ambiguïté d'un point de vue étymologique, marquent bien l'enjeu auquel nous sommes confrontés, sortir du fait monarchique et réinstaller, y compris dans ce domaine, la pratique républicaine. Ces questions, en plus, mettent en tension d'un point de vue historique les principes fondamentaux des écologistes, la paix, la non-violence, le désarmement et, en balance, les questions organiques qui sont inhérentes à l'exercice du pouvoir. Il est donc primordial pour notre famille politique de partager collectivement une analyse renouvelée. Au moment où l'écologie politique s'installe comme une perspective salvatrice face à ce qui s'annonce comme une catastrophe systémique, les propositions sur la défense et la sécurité internationale ne peuvent plus être formulées par défaut ou relevant d'un idéal qui ne correspondrait pas à une réalité vérifiable, une réalité tangible. Ces propositions doivent au contraire constituer une ossature, l'ossature d'une politique de rupture avec les dimensions dominatrices, destructrices et productivistes actuelles, en en définissant les principes opérationnels comme la démocratisation des décisions stratégiques, une diplomatie qui place l'ambition climatique, le désarmement et la coopération multilatérale en son cœur, une souveraineté réellement européenne et des conditions et des objectifs politiques concernant les interventions militaires compréhensibles et mesurables. C'est le projet que nous voulons porter à travers la République écologique. C'est pourquoi ce matin nous allons commencer d'aborder ce sujet avec Lucille Schmid en définissant une nouvelle géopolitique, une géopolitique du climat qui redessinerait à la fois les cadres de négociation, les termes de la solidarité internationale et les rapports de force entre les acteurs historiques et les nouvelles puissances. Lucille Schmid est diplômée de Lettres, de Sciences Po et de l'ENA, c'est l'ancienne coprésidente de la Fondation verte européenne et elle est actuellement cofondatrice de la Fabrique écologique. Ensuite, nous essaierons avec Félix Blanc de proposer le socle stratégique dont l'écologie politique a besoin pour construire un outil de défense capable d'assurer notre sécurité collective. Il esquissera pour cela la voie que pourrait proposer une présidence écologiste à l'Union européenne pour contribuer à rendre sa politique de défense réellement autonome. Félix Blanc est docteur en sciences politiques, cofondateur de l'ONG Danaïd. Il est un des co-rédacteurs du livre blanc de la défense pour le Sénat en 2014 et un des organisateurs en 2019 d'un colloque au Parlement européen sur le désarmement nucléaire et la transition stratégique de l'Union européenne et les membres d'Europe Écologie des Verts. Et enfin, nous conclurons ces présentations en abordant les résonances opérationnelles des contextes politiques et géopolitiques sur la doctrine d'intervention des armées françaises avec Kassim Bouhou. Il nous expliquera les conséquences de l'impératif écologique sur l'engagement, l'emploi, le capacitaire et l'équipement des forces armées au moment où s'enracine de nouvelles menaces du type cyberattaque, militarisation de l'espace ou retour de la guerre de haute intensité. Kassim Bouhou est un ancien officier de l'armée de terre, en état majeur et à l'étranger, chargé de la coopération politique et militaire avec les pays du monde arabe. Il est intervenu comme expert sur la Libye auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies et il est aujourd'hui consultant docteur S. Relations internationales à l'université Paris-Sorbonne-Nouvelle et il est membre d'Europe Écologie des Verts. Voilà, donc je vous ai présenté à la fois le contexte et le déroulé. Je laisse la parole pour entamer ce séminaire à Lucille Schmitt.